Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bien sûr, comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec la parole, avec la lecture. Et tout à l'heure, ce sera Jean-Christophe qui va nous proposer cette lecture d'aujourd'hui. Mais en attendant Jean-Christophe, je vous propose d'écouter une prière de Luce Rose. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à Lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains et disposer ton âme. Fermez les yeux. N'écoutez que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goutte à la légèreté du silence qui t'entraîne. Loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léché, auréolé de paix et heureux d'exister. Merci, Luce Rose. Alors, on voit bien que justement, Luce Rose est indispensable. Ses inspirations sont indispensables. Et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je vous remercie, apprécient ce moment de partage de prière. Et apprécie aussi l'ensemble des intervenants, Jésus est mon guide. Et peut-être la semaine prochaine, on étoffera encore notre équipe. Mais pour aujourd'hui, c'est Jean-Christophe qui va nous lire ce chapitre 2 de la lettre Saint Paul Apôtre aux Éphésiens. C'est bien ça, Jean-Christophe. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre, nous fêtons une fête particulière, Saint Simon et Saint Jude des apôtres de Jésus. Je vous propose en ce jour de fête d'écouter la lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur Merci mon cher Jean-Christophe. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Vous allez vous préparer pour la lecture de ce psaume par toute la terre sans valeur message, le psaume 18. Aujourd'hui, chers amis, nous fêtons, comme vous l'avez entendu de la bouche de Jean-Christophe, saint Simon et saint Jude qui étaient des apôtres. Et du coup, le message de saint Paul aux Éphésiens, c'est nous dire que nous sommes les membres de l'Église du Christ. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes dans la construction de cette Église. Que ce soit le plus petit, que ce soit l'avocat, que ce soit le cantonnier, que ce soit le chanteur, que ce soit la personne qui fait des broderies à Silaos, que ce soit celui qui vend des bananes dans le beau chemin, que ce soit le militaire de carrière, que ce soit le médecin. Et en fait, tout le monde, si nous voulons nous tourner vers le Christ et appartenir, être membre de son corps, membre de l'Église, pierre vivante, nous avons cette possibilité. Et quelquefois, nous ne voulons pas, nous pensons que la tâche est trop dure, trop rude. Et vous savez, quand il y a un cirque, un cirque, un cirque, je ne sais pas, Rallui ou Zavata, voilà. On voit les artistes qui sortent, qui dansent, les acrobates, mais n'oublie pas que Nenadoumoun, il s'arrête de manger pour les animaux, aussi Nenadoumoun, il s'occupe des vêtements, Nenadoumoun, il s'occupe du manger, Nenadoumoun, il s'occupe du papier toilette. Et chaque personne est importante. Du coup, nous, nous ne pensons pas que nous sommes importants pour notre famille, nous ne pensons pas que nous sommes importants pour nos enfants, nous ne pensons pas que nous sommes importants pour la société, mais finalement, nous sommes importants pour tout ça. Et nous sommes importants pour l'amour du Christ. Et c'est à partir de là que nous devions saints. Il n'y a pas besoin d'avoir les saints devant nous de nous. Il y a des gens, peut-être, qui voudraient, qui revendiquent que ce sont les saints. Mais non, nous sommes saints déjà par rapport à ce que nous l'est, et nous redevions saints par rapport à ce que nous amènent dans ce monde pour que le monde éclaire. Et le monde éclaire aujourd'hui encore parce que Jean-Christophe est là avec nous. Il va lire pour nous le psaume, le psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, emparer le message est la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Merci Jean-Christophe pour avoir partagé avec nous ce psaume 18 où tout ce que nous voient, tout ce que nous sent, il raconte l'amour de Dieu, il raconte l'ouvrage de ses mains. Tout ce que nous respire, le petit oiseau qui vole, le petit chien qui abouille, de l'eau qui coule, de l'eau qui ne coule pas, c'est toujours la source, l'origine de l'amour de Dieu pour nous. Peut-être qu'il fait mal à nous aujourd'hui, nous ne comprends pas à cause. Nous ne comprends pas, nous on a gagné un coup de bois aujourd'hui. Mais, deux, trois jours plus tard, tu es, reste, moi on a gagné un coup de bois l'autre fois parce que si je ne t'ai gagné pas un coup de bois, il n'aurait pas arrivé aujourd'hui cette rencontre que je fais ou cette opportunité que je découvre. Donc, encore une fois, je vais me redire avec une phrase que tout le temps me dit. Rien n'est grave. Tout est grâce. A demain. Bye bye. Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Apprends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour le Père Qui créa l'univers Tout le ciel Et aussi toute la terre Le soleil et la lune Les oiseaux et les fleurs Les oiseaux et les fleurs Tout ce qui vit Tout ce qui chante Les lumières, les couleurs Pour le Père Gloire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aiment Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Apprends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour le Fils Qui sauva l'univers Pour le Fils Envoyé par le Père Jésus qui nous libère De nos cris, de nos peurs Toi qui donne la vie Pour que vivent les cœurs Pour le Fils Gloire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Apprends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Pour l'Esprit Qui unit l'univers Qui conduit Dans toute sa lumière Pour les grands Les petits Ceux qui rient Ceux qui pleurent Toi qui nous sanctifie Qui nous mène au bonheur Pour l'Esprit Gloire à toi, Seigneur Quelqu'un qui m'aime, qui m'aime Quelqu'un qui m'aime comme ça Comme toi, Seigneur, tu m'aimes Non, ça n'existe pas Tu es mon Dieu que j'aime Ma vie, toute ma joie Apprends-moi comme tu m'aimes A aimer comme toi Sous-titres par Jérémy Diaz